assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aujourd'hui on va essayer de comparer deux versets un verset biblique et un verset coranique qui ont presque les mêmes sens et on va essayer on va à travers cette comparaison on va trouver qui des deux livres à raison parce que disons le les islamophobes se ruent sur un verset coranique pour dire que le courant fait de l'anachronisme donc le verset en question le verset coranique en question comparé au verset biblique en question c'est la sourate 17 pardon la sourate 19 verset 28 et là et le verset et la sourate et luke luke 1 verset 5 on va comparer ces deux versets pouvoir qui des deux versets a raison entre le verset coranique et le verset biblique dans la sourate 17 c'est là dans la sourate 19 verset 27 à 28 on va commencer à partir du verset 28 il est écrit puis elle revint auprès des siens en le portant c'est-à-dire le bébé tout le monde connaît cet épisode ils dirent oh mai tu as fait une chose monstrueuse sourate 19 verset 28 surat 19 verset 28 puis elle vint auprès des siens elle vint auprès des siens le en le portant c'est-à-dire le bébé il dit oh mari tu as fait une chose monstrueuse sœur d'aron ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée on va comparer ce verset avec le verset de luke 1 verset 5 où il est écrit on va lire ça dans le dans dans la bible de yoshua machia pour ceux qui veulent aller vérifier luke 1 verset verset 5 on dit au jour des rôdes roi des judées il y avait un prêtre du nom de sécaria de la classe d'abia et sa femme étaient d'entre les filles d'aron et s'appelait elisheba au jour des rôles roi des judées y avait un prêtre du nom de sécaria de la classe d'abia et sa femme étaient d'entre les filles d'aaron et s'appelait donc ici voici les deux versets qui sont qui sont comparés maintenant ce qu'on va faire on va aller dans l'ancien testament pour essayer de trouver leur correspondance c'est à dire on va trouver si nous on ne veut pas polémiquer sur le fait qu'il y a eu des exécutifs, non on va essayer de comparer uniquement les versets, pour trouver si effectivement il y a eu une soeur d'Aaron qui s'appelait Myriam ou s'il y a eu une fille d'Aaron qui s'appelait Elisheba on va aller d'abord dans nombre 26 verset 58 à 60 écoutez bien on dit ça c'est d'abord on va trouver la correspondance de Marie-Sœur d'Aaron voici les familles de Lévis la famille des Libnites la famille des Zébronites la famille des Machlites la famille des Mouchites la famille des Corites Kéat Kéat engendra Amram le nom de la femme d'Amram était Yékobed fille de Lévis Yékobed fille de Lévis laquelle naquit à Lévis en Égypte elle enfantin à Amram Aaron Moïse et Marie Aaron Moïse et Marie et inaki à Aaron Nadab Abiyou Eléazar et Itamar donc voilà ça c'est le fils de Aaron donc nous avons que nous savons que les enfants de Amram étaient Aaron Moïse et Marie parmi les trois c'est Marie qui était la plus âgée il y avait Marie il y avait Aaron et il y avait Moïse qui était le le plus jeune donc nous savons à travers ce verset que Marie était la sœur d'Aaron comme le dit le Coran le Coran a fait une a essayé de ramener une vérité historique la sœur d'Aaron a été ramenée dans le présent de la mère de Jésus donc elle a été identifiée comme étant la sœur d'Aaron ou du moins elle a été elle a porté le nom d'Aaron donc elle a été appelée par les juifs dans le verset coranique par les juifs comme étant la sœur d'Aaron comme étant sœur d'Aaron maintenant on avait lu Luc Luc 1 verset 5 qui disait que Elisheba était une fille d'Aaron une fille d'Aaron comme on a trouvé la correspondance du verset coranique on va essayer de trouver aussi la correspondance du verset biblique est-ce qu'il existe une fille d'Aaron qui s'appelait Elisheba on va essayer de le vérifier nous on a trouvé on a dit dans Genèse et dans Nombre comme on vient de le citer tout à l'heure on a trouvé dans Nombre 26 verset 58 à 60 où il est écrit au verset 60 Elnaki à Aaron Nadab Abiyou Eléazar et Itamar donc dans le verset de Exode dans le verset du Nombre qu'on vient de citer il n'y a pas il n'y a pas une fille d'Aaron lorsqu'on vient lire dans le verset de Luc on dit au jour d'Hérode roi des Judées il y avait un prêtre du nom de Zecharia de la classe d'Abiah et sa femme était d'entre les filles d'Aaron donc ici clairement Luc dit qu'Aaron a eu des filles on ne sait pas s'il s'agit du Aaron Moïse ou bien d'un autre Aaron mais ce qui est sur Luc ici il a dit il a affirmé moins sur blanc que Aaron avait des filles alors que lorsqu'on va dans le livre de Nombre 26 58 à 60 qu'on a cité Aaron n'avait pas des filles il n'avait uniquement que des garçons donc et en plus lorsqu'on va écoutez bien lorsqu'on va dans lorsqu'on va dans dans le même dans l'exode dans l'exode 6 verset 23 il est écrit ceci prêtez bien l'oreille Aaron prit pour femme Elisheba fille d'Aminada sœur de Nashon qui lui enfantant Nadab Abiyou Eléazar et Itamar Aaron prit pour femme Aaron prit pour femme Elisheba fille d'Aminada sœur de Nashon sœur de Nashon qui lui enfantant Nadab Abiyou Eléazar et Itamar donc l'ancien testament ne pas dit le livre d'Exode dit que Aaron avait une femme qui s'appelait Elisheba et non une fille qui s'appelait Elisheba comme le dit le verset de Luc nous on se demande maintenant où est-ce que Luc a pu trouver une fille à Aaron pourquoi est-ce que Luc a confondu la femme d'Aaron à la fille d'Aaron voici la faute que Luc a faite Luc a dit que Aaron Elisheba qui était la femme d'Aaron au contraire sur Luc est devenue la fille d'Aaron parce que Aaron n'a pas eu de fille pour qu'on puisse dire que Elisheba était de la classe et pour qu'on puisse dire que Elisheba était la fille d'Aaron la femme d'Aaron s'appelait Elisheba et non la fille d'Aaron Aaron n'a jamais eu de fille donc ici on peut dire que Luc a fait une faute une grave faute en confondant la femme d'Aaron à la fille à une fille une quelconque fille d'Aaron qu'Aaron n'a jamais eu donc voici la confusion dans la Bible et ces gens qui veulent se railler c'est parce qu'ils ne sont pas allés vérifier ils ne sont pas allés vérifier si Aaron a eu une fille ou pas mais on vient de découvrir qu'Aaron n'a jamais eu de fille il n'a eu seulement que 4 garçons Nadab Abiyou Elieaza et Itamar 4 garçons que Aaron a eu et la femme de Aaron s'appelait Elisheba qui a été confondue par Luc en disant qu'il s'agissait de la fille d'Aaron donc à bon en attendait salut